Salut l'artiste. C'est un plaisir de te recevoir face à moi aujourd'hui. On est à quelques semaines de la sortie de ton dernier album Quartier Latin. C'est dispo depuis le 1er février. Alors comment ça se passe ? Quels sont les retours ? Franchement, très bon retour. Au niveau des ventes, moi j'ai toujours la même chose. Je fais toujours les mêmes semaines, les mêmes débuts. Et franchement, les gens ont très bien accueilli l'album. Je reçois sur les réseaux plein de vidéos différentes, des morceaux, de plein de morceaux différents, de plein de gens différents. Donc c'est le but que je voulais dans cet album. C'était comme tous mes albums, c'est parler à un maximum de monde. Multigénérationnel, multiculturel et là c'est ce que j'ai. C'est ça la particularité de ce sixième album ? C'est même la particularité de ma carrière. J'ai toujours vu la musique urbaine, le rap et la musique urbaine comme pour moi la future pop. La pop. La musique populaire de toute façon. Je te rappelle à l'époque, même avec les t-shirts, le rap se sera mieux demain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis super content. Ça parle au maximum de monde. C'est le principal pour moi. Est-ce que Quartier Latin, je crois qu'il y avait un délire de quartier côté rap et latin, le côté musique latine. D'où vient cet amour à toi pour les musiques latines ? Le principal pour moi, c'est la musique. C'est le son, la chaleur du son, les sonorités, le fait de pouvoir parler de la street, de pouvoir parler de chansons d'amour en même temps, de passer d'un track à l'autre ou même dans la même chanson parler de street et d'amour. Ça, c'est des particularités qu'on retrouve dans le reggaeton par exemple. Et ça m'a toujours attiré ça. Et à quel moment tu as pris ce virage ? Parce que sur tes tout premiers projets, il n'y avait pas encore ces sonorités-là ? Un peu africaines, un petit peu ? Exactement. Elles y étaient. J'avais fait un morceau, une référence en la matière, s'appelait Olé Olé. Et c'était déjà, il y avait déjà, je parlais déjà en espagnol dedans, je chantais déjà un peu dans ces sonorités-là. Mais le moment, je pense que c'est ma femme qui m'a vraiment fait découvrir la musique latino. Parce qu'elle était vraiment elle passionnée pour tout ce qui était danse, bachata, kizumba, les trucs comme ça. Donc elle m'a vraiment fait écouter des titres d'artistes moins connus de Porto Rico et tout ça. Et j'ai commencé à kiffer le délire. Et Phénoméno, je pense que c'est quand je suis revenu du Mexique. On est partis au Mexique, on a kiffé la musique là-bas, on a kiffé la culture, on est revenus et j'ai fait, j'ai commencé à faire toute ma série d'albums qui se terminent en haut, tu vois, Phénoméno, Maestro, Clandestino, Grandestino. Donc on peut dire que c'est... Depuis que les gens, le public me connaît, c'est un peu ma marque de fabrique un peu de, tu vois, là, ce côté hispanique, ce côté latino. Afro aussi, un petit peu, parce que dans Phénoméno, il y a le polygame qui avait très bien marché. Après l'afro, c'est normal, parce que ça, c'est mon continent. C'est le continent d'où je viens, le continent où j'ai grandi, même si j'ai grandi pour moi, Bondi Nord, c'est en Afrique pour moi. Tu sais, je ne veux pas te mentir, la culture française, elle prenait la même part que les autres cultures, tu vois. Mais quand tu arrivais à 6 ans du Maroc à Bondi, ça a dû te faire un choc quand même. Exactement. J'ai dû apprendre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Valais. Mais du coup, on s'apprenne de notre vie, de notre environnement et moi, je pense que mon environnement, il a eu un aspect, un impact positif sur moi. En tout cas, le voyage au Mexique, là, tes revenus, ça a changé ta vie quelque part, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres voyages comme ça qui t'ont... Ben, on dit que les voyages forgent l'homme, c'est ça ? Forgent la jeunesse. Forgent la jeunesse, en tout cas. Oui, forgent la jeunesse. Ben, c'est exactement ça, parce que quand tu voyages, t'as tout de suite une humilité obligatoire, parce que t'es pas chez toi, tu vois. Donc, t'es humble, t'essaies de comprendre, t'essaies d'aller vers les gens, tu vois. Donc, t'en apprends toujours. Tu sais, quand t'es humble, t'apprends toujours. Quand t'es prêt à écouter, on a deux oreilles et une bouche pour entendre, pour écouter, deux voix plus. T'écoutes beaucoup les musiques, justement, quand tu vas dans les pays, comme ça ? Tu te concentres sur les musiques qui jouent ? Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Dès que je suis dans la rue et que j'entends un musicien, tu vois, dans la street et tout ça, faire un truc et je vois qu'il y a du monde autour, je tends mon oreille, je fais le... Tu vois ? Je fais même un petit peu, tu sais, genre, l'espion industriel. En screen. Ça a l'air intéressant. C'est quoi cette mélo ? Genre, il faut être à l'affût. Bah, je pense, un bon créateur, c'est un bon copieur pour moi. Parce que tu chantes et tu fais aussi les compositions de tes titres et ça, depuis toujours, t'es autodidacte. T'as commencé quand t'avais 13 ans, je crois. Exact. Ouais, j'ai voulu faire des trucs de... Tu sais, des trucs de conservatoire et de ça quand j'étais plus jeune. Et t'as pu passer par le conservatoire ? Jamais. Ça sentait pas mon odeur, là-bas. T'as fait comment, alors ? Ça sentait pas vers chez moi, tu vois. C'était pas... J'ai fait comment ? J'ai eu la chance de tomber, tu vois, il y a toujours deux, trois fous, là, qui veulent aider les jeunes en banlieue, tu vois. Des vrais, tu vois. Des éducateurs, tu veux dire. Pas des gens avec un intérêt politique qui viennent te taper dans... Hey, t'es mon copain, viens voter pour moi. Donc t'as rencontré les bonnes personnes. Voilà. Je pense que j'ai eu la chance de faire des belles rencontres, surtout, dans ma vie. Et c'est... Tu vois, quand les gens influent bien sur toi, c'est... Mais en plus, toi-même, t'es devenu éducateur par la suite, non ? Ouais. Ouais. J'étais éducateur. C'est à cause de ça ? C'est parce que justement, il y a des gens qui t'ont aidé, tu t'es dit, tiens, je vais randonner ? Euh... Je pense... Non, c'est justement, dans la musique, on m'a pas aidé. Mais dans... Dans accompagner un jeune, si, j'ai eu les personnes... J'ai eu les personnes qu'il fallait, justement. J'ai eu des mentors, des gens qui m'ont attrapé, même des grands frères à la cité, tu vois. Dans un coin, qui m'ont parlé vraiment pour mon bien, moi, et pour mon avenir. Et qui savaient ce que tu faisais au niveau de la musique ? Et qui savaient ce que je faisais au niveau de la musique. Et qui voulaient juste que je fasse pas n'importe quoi. Donc, du coup, ça m'a aidé. Et ça m'a aussi donné cette force, quelque part, pour devenir animateur, ensuite éducateur. Et je suis content, aujourd'hui. Même ça, ça a apporté ses fruits, en fait. Dans la musique, ouais. En fait, non. Le fait d'être éducateur, d'avoir été éducateur, j'ai aujourd'hui des jeunes qui sont dans la musique, qui sont compositeurs. C'est des jeunes connus, tu vois, qui composent, des jeunes rappeurs qui signent en majeur et tout ça, que j'ai eu en tant qu'éducateur. Ah ouais, énorme. C'est magnifique, tu vois. C'est-à-dire que même... D'accord. C'est-à-dire que je récolte, aujourd'hui, les fruits de mon travail d'éducateur. Ouais. On met de côté la musique. C'est-à-dire que pour ces artistes, avant d'être l'artiste, le producteur, t'es Youssef, l'éducateur. Youssef, l'éducateur. D'accord. Et je les vois, des fois... Quand je les revois, il y a un truc de respect, tu vois, de... Oh, grand frère et tout. Mais en mode, non, gros, on est collègues. Il n'y a plus de grand frère, là, tu vois. T'es avec moi, tu vois ce que je veux dire. Et ça, pour moi, c'est une très belle victoire. Les gens ne le voient pas parce que ce n'est pas médiatisé. Mais du coup, là, on peut en parler. C'est ça qui est cool. Mais ça, j'en suis fier énormément. Parce que réussir dans la musique, c'est une chose. Mais réussir dans son taf, qui est un taf social, par exemple, c'est beau aussi. C'est magnifique. Tu crées de l'emploi. Et on n'en parle pas assez de ces gens-là qui font réussir d'autres. On sent dans l'album Quartier Latin, justement, parce qu'on parlait de la musique latine qui est plus faite pour danser ou parler d'amour, ce genre de choses. On sent que tu avais besoin quand même de rajouter ce côté rap parce que tu avais des choses à dire. C'est plus facile de dire des choses plus ou moins sérieuses ou avec un peu plus de fond avec le rap, j'imagine. Ces frustrations, en couplet, c'est plus facile de les exposer. Parler comme ça de ce qui nous fait mal, ce n'est pas facile. Je trouve que c'est facile pour personne. Mais quand tu le fais en rap, c'est un peu plus simple, tu vois. Du coup, tu essaies d'avoir la chanson, donc tu essaies de finir la chanson, d'avoir le résultat. Donc tu y vas, tu le fais et tu es tout seul en cabine. Donc, ce n'est pas pareil. Tu peux te permettre de te lâcher. Et moi, j'ai répondu à pas mal de questions que les gens se posaient. Après, je n'ai pas répondu de manière directe. J'ai répondu en chanson, de manière artistique. Il y a des secondes lectures, des trucs. Mais je réponds à plein de questions, plein de frustrations que j'ai eues, moi, pendant toute la période où je n'étais pas là. Comme quoi, par exemple ? Mais on sent une certaine frustration, des fois, dans l'album. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un titre avec Fienzo, excellent, Code illimité. Code illimité. Un morceau, là, où ça kick, justement, on parle de rap et tout. Et dans ce morceau-là, tu dis que tu n'as plus rien à prouver. Mais que des fois, les rumeurs, ça te saoule. Que tu es obligé, donc on sent. C'est comme si tu n'avais rien à prouver. Mais qu'au final, tu veux quand même aller prouver. Parce que c'est vrai, on l'a dit, 1,150,000,000 de vies sur YouTube. Tu as un énorme artiste à succès. Ta musique, elle a dépassé les frontières du rap largement et de la France même, tu vois. Et on sent quand même que tu dis, je vais leur montrer à ceux-là que ça kick. J'ai lâché quelque part. Tu vois, j'ai lâché, je n'ai pas accepté ça. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de te dire, moi qui te connais bien, j'ai envie de te dire, mais tu t'en bats les couilles. Tu vois, mon frérot. Mais ça, je sens tout l'amour quand les gens me disent, mais Yus, tu n'en as rien à foutre de ça. Mais ça, je le prends bien, tu vois. Moi qui t'ai vu évoluer depuis le début, je suis super fier quand je te mets en haut comme ça, tu vois. Mais je me suis aussi dit pourquoi moi ? Je me suis aussi dit pourquoi moi ? Je me suis aussi dit pourquoi moi ? D'accord, j'ai un succès, mais ce succès ne m'a pas changé plus que ça, tu vois. Il m'a pas... Je suis toujours le même, tu vois. Je suis un garçon assez nerveux. Je ne suis pas méchant, tu vois. Je suis nerveux, mais je ne suis pas méchant. Ça veut dire que je peux m'énerver et tout ça, mais je ne te ferai jamais de mal, tu vois. Même si je m'énerve avec toi, tu m'as déçu sur un truc ou je ne sais pas quoi. Je ne vais pas me dire demain, vas-y, je vais me venger de ce que tu m'as fait. Tu sais, je vais zapper. Je vais passer à autre chose. Justement pour être positif, pour vivre, tu vois. Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps qui me reste à vivre, à mon bruit. Mais pour revenir sur le côté grave du truc, tu as envie de prouver encore que ça kick ? Non, je l'ai fait en kickant pour montrer que... En fait, je t'explique. J'ai eu une épreuve, on est venu me chercher en bas de chez moi. On est venu me chercher en bas de chez moi. Je t'explique. Après un resto, j'avais le ventre bien plein. J'étais content, j'étais bien fatigué. J'étais en train de faire la promo, je sortais mon album. J'avais fait le clip de Mafiosa. Je sortais de chocolat. Waouh ! Et on m'a cassé le truc en plein vol. Tu vois ce que je veux dire ? On est venu me sortir des trucs. La bagarre, c'est quoi ? C'est même pas une bagarre. C'est même pas une bagarre. Je vais t'en parler à toi vu qu'on est dans un truc assez intimiste. T'avais montré sur les réseaux sociaux que t'étais bleu au niveau, t'avais eu un coca. C'est pas bleu. J'étais ouvert là. Ah oui, c'est ça. Il y avait quatre points de suture. C'était violent. J'étais ouvert là. J'avais le sourire du joker pour de vrai. J'avais les côtes enfoncées. Les gens n'ont pas vu. J'avais les côtes enfoncées. J'arrivais plus à marcher. J'arrivais plus à marcher. J'arrivais plus à marcher. On est venu me régler mes comptes pour des histoires de merde. Tu sais, des histoires de bas étage, de petites personnes nulles. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, quelque part, pour moi, en tant que jeune banlieusard marocain de Bondi Nord, j'ai perdu la face ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas accepté. J'ai vraiment pas accepté. Parce que d'une, je suis pas quelqu'un de violent. Ou alors, si je le suis, j'aime pas la violence que moi, je fais. Et comment t'as fait pour te refocus, alors, sur Quartier Latin, justement ? Je suis parti. Je suis complètement parti. Les gens... J'ai eu du mal parce que je voulais pas que les médias le prennent mal non plus, par exemple. Parce que c'était des partenaires. Je suis un indépendant. Ils sont pas obligés de m'ouvrir leurs portes. Parce que, justement, je suis pas un pote. C'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et ce que je comprends, moi, je comprends que les majors travaillent avec les médias et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière des bureaux et qui sont justement là pour faire le lien entre les deux. Mais nous, on est des indépendants, tu vois. Pour nous ouvrir la porte, c'est vraiment que les gens le veuillent bien et que ça fonctionne et qu'ils pensent qu'on est professionnels. Donc, du coup, me retrouver à disparaître du paysage audiovisuel alors que je dois défendre un album, je l'ai... Tu as mal vécu ? Je l'ai mal vécu à mort. J'ai mal vécu. Je me suis dit quoi ? Ils vont penser que je me... Tu vois ? Que j'en ai rien à foutre. Le public va penser que je les lâche. Tu sais, j'ai eu plein de questions et... Ouais, j'imagine. Après, moi, je te dis, moi qui suis juste animateur radio et tout, du point de vue que j'avais, c'est surtout, apparemment, il a des problèmes. Je suis dit, les gens s'inquiétaient, quoi. Ils vont s'inquiéter en disant, bon, on espère que ça va quand même, surtout quand on voit qu'il y a de la violence. Après, on voit que tu disparaisses. C'est plutôt de... J'ai envie de dire de l'inquiétude, quoi. Mais t'as eu ce truc d'Omerta ? Je te promets, ça aurait été un autre chanteur, un autre artiste d'un autre milieu. Il t'aurait tout dit. Il t'aurait fait un film, une série là-dessus. Et toi, t'as pas... Parce que ce que j'ai vécu, là, mon pote, je reviens de loin. Pour de vrai. T'as vu ? Je reviens de vraiment loin. Il y a eu des trucs bizarres, des trucs mystiques, qui sont passés autour de moi dans... Juste parce que je suis un mec qui est à zéro, qui, à la base, n'est pas... Je suis pas le... Je suis pas le bête de cheval, l'étalon sur qui il faut miser au départ. Tu vois ? Mais je me retrouve avec des chiffres extraordinaires, d'un coup. Des gens qui commencent à m'aimer un peu de partout. Et je suis le mec un peu conciliant, réconciliant. Tu vois ce que je veux dire ? Qui réconcilient un peu tout le monde. Et paf ! Tu vois ? Paf le chien ! J'ai mal pris de l'œuf ! Tu voulais pas ce rôle-là ? Si. Si. Ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'avancer dans ce rôle-là, dans un monde de bonne foi. Mais du coup, je te disais, par rapport au côté rap, on sent que t'avais des choses à dire dans l'album. Mais on sent même que des fois, t'avais pas assez de l'album. Parce que même sur Twitter, des fois, ou sur les réseaux, tu te lâches sur les réseaux pour crier ta colère. Mais je me disais... J'aime ça ! Ouais, je sais. Mais ça se voit. Je sais, je vois bien que je te dis, je te connais. Donc je sais que t'es impulsif, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que tu t'es pas... Je me dis, quand t'as des tubes comme Kachou Kachou, Mafiosa, Carolina, est-ce que tu t'es pas dit, ah, faut pas que je mette deux morceaux trop rap pour pas déstabiliser ce nouveau public ? Non. Tu vois ? Non. Pas à l'instant ? Ouais. Je me dis, t'as vu, chacun son rôle dans ce truc. Moi, on me demande de créer. Je suis un créateur de musique. Tu vois ? Je dois créer. Ensuite, ça plaît ou ça plaît pas. Mais le truc, je rentre jamais dans... J'évite. J'évite de rentrer dans le truc, de faire pour que ça plaise à telle catégorie ou telle communauté ou telle personne. Si tu fais ça, déjà de base, tu te coupes le truc du populaire. Tu vois, le truc pop, tu l'enlèves. Justement, la pop, c'est que tu vas avoir des fans de partout, de tous les âges et de ça. Il faut vraiment pas du tout se prendre la tête avec ça. Et si t'as envie, à un moment, de changer de délire, et de revenir un truc plus rap, plus dur, un truc plus... Ça, c'est pas aux gens de te le dicter. T'as le droit de le faire. Après, libre aux gens de kiffer ou pas, d'apprécier ou pas. En tout cas, sur Quartier Latin, il y a 18 titres, 11 feats. Alors, je me suis dit que t'avais envie d'être entouré sur cet album. Déjà, t'es toujours très entouré sur tes albums. T'as toujours minimum 3 ou 4 feats, 26 ou 7 en général. Mais là, 11, je me suis dit, c'est un peu plus que d'habitude. Ouais. Donc, c'est ça. T'avais envie d'être entouré ? Peut-être par rapport aux galères que t'as eues ? T'avais envie d'avoir un nouvel entourage autour de toi ? Voilà. J'avais besoin d'avoir du monde avec moi, des gens. J'avais besoin de montrer un peu tout ce que je kiffais déjà à travers les feats. C'est aussi une manière de montrer ce que j'aime comme artiste, ce que j'aime comme morceau. et de montrer aussi que j'ai une nouvelle équipe aujourd'hui. J'ai une nouvelle manière de voir les choses. Et je suis beaucoup plus ouvert qu'avant. Mais aussi, mes choix sont beaucoup plus assumés. Tu veux dire, ouverts pour tes collaborations ? Exactement. Je suis beaucoup plus ouvert dans les collaborations. Et là, vu que c'est moi qui décide de ma carrière tout seul, c'est assumé et c'est voulu. Tu vois, Eva, quand je fais une petite jeune qui descend, qui arrive de Cannes, qui est la petite sœur d'une meuf de la télé-réalité, mais je la prends après. Tu vois, j'ai appris après que c'était la petite sœur d'une nana de la télé-réalité. D'abord, dans un premier temps, j'ai kiffé son mood comme son premier morceau, son délire. Tu vois, de petites babtou comme ça, un peu habillées. Son mood, c'était le nom du premier morceau. C'est ça, exactement. Mais c'est ça. Et justement, elle est venue avec un truc mou, tu vois. Et l'avoir comme ça, habillée un peu en, tu sais, streetwear chic, tu vois, en mode petite princesse de Cannes, je me suis dit, je pensais dans ma tête vraiment, bah, ce profil-là a toute sa place dans la musique urbaine aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Et justement, on a besoin de jeunes artistes comme ça aussi, tu vois. Faut pas que les jeunes, ils viennent que de banlieues, qu'ils te racontent juste qu'un parcours difficile, genre, le parcours difficile de banlieue. Faut écouter d'autres parcours difficiles. Parce qu'il y a peut-être des gens, d'ailleurs, qui sont peut-être dans un milieu plus aisé peut-être, mais qui ont un parcours difficile et un problème et une vision à apporter et aussi quelque chose à donner aussi, à montrer. Donc, ça aussi, c'était voulu et assumé. C'est le côté éducateur, là, du coup. Là, vraiment, elle avait vraiment pris le dessus. Pourquoi elle n'est pas signée dans ton nouveau label, alors ? J'aurais kiffé. Elle est signée où ? Tu en gagnais plein d'argent. Elle est où ? Non, elle a ses producteurs. Elle a ses producteurs, que je salue d'ailleurs, Souley. Et elle a sa maison de disques aussi. D'accord, ok. Après, tu restes à l'affût. Je reste à l'affût pour des nouveaux artistes, des nouveaux profils, des nouveaux gens, des nouveaux talents. Tu as quitté Purple Money, si je n'ai pas de bêtises, pour créer… Que j'avais monté. Que tu avais monté. C'était aussi ton label. J'ai confondé Purple Money et je l'ai quitté. Ouais, tu l'as quitté. J'ai fait comme Steve Jobs avec Apple à un moment. Pour créer Nude… Nude. Nude. Je me suis arrêté à Nude. Nude ? Tu envoies que des nudes et tu signes. Nude deal record. Il ne faut pas confondre Nude deal record. Qui a déjà pas mal de… Pas mal d'artistes. 8 artistes. 8 artistes. C'est beaucoup pour un jeune label. C'est beaucoup pour un jeune label, un jeune producteur. Mais j'aime la musique et moi, ça ne me fait pas chier de produire de la musique. Il y en a que je vois que ça fait chier. Il y a des producteurs, je les vois, ça fait chier de produire. Du coup, ils achètent des streams, du coup, ils achètent des trucs. On les connaît, tu vois. Et j'ai envie de parler vite fait quand même de Marwa Loud parce que c'était sur Purple Money. Et du coup, je me dis, cette expérience d'avoir signé Marwa Loud, ça ne s'est pas très bien passé. Ça ne t'a pas démoralisé pour aller signer des nouveaux artistes et continuer et tout ça. J'imagine. J'ai plein d'autres exemples positifs. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je ne sais pas. Des fois, ça arrive. Tu sais, ça peut arriver qu'une mauvaise expérience, tu as envie de changer. Exactement. Mais c'est justement là le danger. Si c'est ça l'effet que ça a sur moi, c'est que c'est réussi. En fait, quelque part, l'entreprise négative, elle a réussi. Moi, pour moi, ce n'est pas une personne qui va gâcher ma façon de penser ou mes relations avec les autres. Au contraire. Il y a eu Imen derrière. J'ai fait un titre avec Imen. Aujourd'hui, elle est en train de tout déchirer. En stream, en vue, en tout ce que tu veux. Il y a Eva. Il y a eu Carolina. C'était super. Au contraire. J'ai signé encore plus d'artistes. Là, je suis en train de parler avec une jeune artiste de Marseille. Et tu les trouves où, tous ces artistes, d'ailleurs ? Parce qu'avant toi, personne ne connaissait Carolina. Là, sur le quartier latin, il y a Carol G, je crois, aussi. Je ne sais pas si tu remarques, mais moi, tu peux me retrouver à commenter une vidéo humoristique sur Instagram. D'un mec que je ne follow pas forcément. Mais juste que j'interviens en tant qu'humain. J'ai un compte. Il y a peut-être une petite pastille bleue, c'est vérifié. Mais en fait, j'interviens en tant qu'humain. Moi aussi, je kiffe. J'ai le droit de laisser un j'aime, un j'aime pas, un smiley énervé. Tu n'as pas un compte caché, un compte pas certifié ? Non, c'est ce truc de beau, ça ! C'est nul ! Il faut être discret. Ton compte, c'est ton compte, quoi. Mon compte, c'est mon compte et je l'utilise. Donc, quand je l'utilise, je réponds aux haters, je réponds aux gens qui kiffent, je réponds à des trucs qui n'ont rien à voir avec moi, tu vois ce que je veux dire ? J'interviens sur des trucs. Je suis un humain, en fait. Je vis avec mon époque. Ouais, bien sûr ! Et ce n'est pas le fait d'être soi-disant une rosta, d'avoir le truc certifié, d'avoir plein de followers, ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'agir comme un mec qui a un compte normal, tu vois, avec 100 followers, tu vois. Je vais agir comme un humain. Justement, pour que les gens se disent, ah ouais, ok, en fait, c'est juste des chiffres du buzz qu'il a, en fait. C'est juste un peu plus d'argent, peut-être, un peu plus d'exposition, mais il chie comme tout le monde, il mange comme tout le monde, il réagit comme tout le monde. Tu vois, je ne veux surtout pas perdre ce truc. Je ne veux surtout pas commencer à me mettre dans une bulle, tu vois, en mode, ramenez-moi mon café, des trucs comme ça. Mais tu fais souvent des... Tu tapes souvent des coups de gueule sur les réseaux, tu vois. Moi je crône carrément. Et je me dis des fois, je me dis, ton équipe, ton manager et tout ça, il va dire, oh non, l'artiste, ne fais pas ça. Il n'y a pas, j'ai que des potes. T'as vu, moi, j'ai que des potes. Il n'y a personne qui me dit, fais ci ou fais ça ou comme ça, tu vois. C'est ce que je voyais le 9 mars, tu as ton dernier coup de gueule, c'était, je ne fais pas de placement de produit, si tu envoies un, c'est que ce n'est pas moi qui produit. Je paye mes clips de ma poche comme un bon bolos. Je n'achète pas de vues, je n'achète pas de stream. Ici, au pays du fruit du travail, tout va bien. Alhamdoulilah. Au pays du fruit du travail, tout va bien. Au pays du fruit du travail, tout va bien. Mais qu'est-ce qui t'a énervé pour que tu dises ? Je vais aller leur dire. Aujourd'hui, pour moi, c'est une forme d'expression, le poste. Le poste, le statut. Mais qu'est-ce qui t'a énervé ? Il y a bien quelque chose qui t'a fait monter la moutarde de nez, comme on dit, pour prendre ton téléphone et dire... Alors, il y a des trucs avec les pronostics, là. Il y a des trucs avec les pronostics, là. Comme tout artiste qui est super content d'avoir réussi, qui a la banane de ouf. J'ai Kachu Kachu à la radio et au chocolat. Je suis super content. Les gens viennent me voir et me disent « Ouais, s'il te plaît, j'ai un truc de pronostics. C'est le foot, c'est excellent. Tu ne peux rien me taper. » Moi, je kiffe. On n'est pas initiés à la base. Il me fait quoi, le type ? Il me dit « Ouais, vas-y, fais-moi une pub. » Je dis « Ok, frérot. » Il me dit « Ouais, tu sais quoi, fais-moi une pub. Je t'emmène là, là-bas. » Je dis « Ouais, moi, j'ai pas besoin, frère. J'en ai rien à foutre de tout ça. » On me parlait de jet privé et tout ça. Je dis « Ouais, c'est cool. » Je t'emmène dans un match de foot. J'ai kiffé une fois, j'étais dans un match de foot. Je fais une pub pour un truc de pronostics. Mais tu sais, je n'ai pas calculé, en fait. Je n'ai pas calculé c'était quoi ce business. C'était vraiment de manière naïve. Comme je t'ai dit, j'avais la banane. J'étais content de moi. J'étais tout fier. D'accord. Et en fait, tu t'es dit… Quelques années plus tard, là, là, il y a un mois, un truc comme ça, on me sort des trucs sur les pronostiqueurs comme quoi c'était des escrocs, comme quoi c'est des escrocs, comme quoi les trucs genre… J'ai pas envie de les citer, tu vois, les trucs de pronostics. Ils les payaient justement. Ils avaient un arrangement avec eux pour pouvoir, tu vois, ramener du… Du bif, ouais. C'est le placement de produits, quoi. Ramener justement du monde, vraiment dire aux gens, leur mentir, leur dire qu'ils vont gagner, en fait. Et finalement, ils gagnent pas vraiment. C'est toujours les mêmes qui gagnent dans l'histoire. Et j'ai commencé à comprendre… Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont les moyens de nous ramener en jet privé. C'est pour ça qu'il y avait loin de ça. Ça t'a pas plu, en fait. J'ai capté la mascarade. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Bien sûr. J'ai pas gagné un ballon de foot, là-dedans, dans cette histoire. J'ai été à un match de foot et je savais pas c'était quoi le business en lui-même. Bien sûr. Tu n'as pas fait de placement de produit, comme tu dis. Je suis dupe comme le public, en fait. Je me suis fait carotte comme le public. On n'a pas parlé de ton côté compositeur. Tu réalises quand même, je crois, 11 prods sur Quartier Latin. Donc sur 18 titres, comme j'ai déjà dit. Comment tu composes tes prods ? Parle-nous de toi, l'artiste… Là, je suis revenu à mes premiers amours. Je suis revenu à mes premiers amours. On va parler un peu de technique. C'est une question de logiciels. Mais tous les beatmakers, ils connaissent. J'étais sur Cubase. Après, je suis passé sur Logic Audio. C'est des logiciels de… C'est ce qu'on appelle des dos. Des séquenceurs, des gros séquenceurs puissants. Et je suis revenu à un truc qui ressemble à un petit jouet. Qui, à l'époque, coûtait 75 euros quand c'était sorti. Frutti Loops. C'est connu, je me rappelle. Je suis revenu à cette façon de produire. Parce que déjà, ils ont fait la version pour Mac. Et ça a amélioré un peu l'ergonomie du logiciel. C'est plus sympa. Donc, je compose avec le logiciel de mes premiers amours. Le premier logiciel avec lequel j'ai bossé. Du coup, pour revenir à un côté plus rap, ça a été facile pour moi. Parce que Frutti Loops, c'est super intuitif comme logiciel. Vraiment, n'importe qui peut faire un son sur Frutti Loops. Vraiment, tu restes deux heures, tu fais un son. Tu fais une instru. Après, je ne t'assure pas que ça va être le hit du siècle. J'allais dire, quand tu as fait l'instru, tu sais que tu as fait un hit ou pas ? C'est ça ? Je pense que des fois, l'instru, elle te communique tout de suite la vibe. Tu sens que les trois, quatre premières notes, l'impact qu'elles ont sur toi, c'est l'impact qu'elles vont avoir sur les gens. Est-ce que ça détermine aussi la langue dans laquelle tu vas chanter ? Parce que dans le quartier latin, tu chantes aussi en espagnol sur Dilemma. Je ne parle pas d'espagnol. Tu ne parles pas du tout espagnol. Je suis dans la merde. Si ça marche de ouf dans les pays latins, je vais répondre comment ? J'ai bien écouté les morceaux. Je me suis dit, est-ce qu'il a fait du yaourt ou est-ce qu'il a répété comme ça ? Et je me suis dit, non, quand même, il a un petit accent, il doit assurer un peu en espagnol. On va commencer un peu à me comprendre un peu dans ce... Je suis comme ça. Je ne sais pas chanter, je prends de l'autotune, je chante. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas un compositeur de ouf, je vais aller apprendre comment placer les accords avec la souris. Tu vois ? Je ne sais pas chanter espagnol, mais je vais parler avec un compositeur colombien qui va m'apprendre et qui va me retoucher un peu le texte et je vais lui poser des questions sur la prononciation, il va m'aider, c'est tout. Alors que, tu vois, ce n'est pas du charlatanisme, loin de là. C'est juste, ma vie, c'est ça l'artiste. De base, on ne sait pas le faire, mais on peut le faire. Oui, bien sûr. Tu vois, on n'est pas des champions dans le truc, mais on va y arriver quand même. Et pourquoi tu le fais ? C'est pour la beauté de la langue ou c'est pour toucher un public international ou les deux ? C'est pour la beauté de la langue. C'est pour avoir un côté Julio Iglesia, c'est me dire je l'ai fait, tu vois ce que je veux dire. Ce côté beau gosse ténébreux quand je chante en espagnol. Je comprends. Ça, c'est fait, c'est bon. Ça, c'est fait, validé. Non, vraiment, c'est une culture que j'admire énormément. Et quand il y a des narcos qui rentrent dans la pop culture et ça, des mecs comme Pablo Escobar, j'essaie toujours de prendre le positif. Le positif de cette culture qui est amenée tout de suite sur la place pop, tu vois, sur la place publique. J'essaie de garder le positif. Et pour moi, justement, quand on parle de Medellin, les gens de Medellin sont très tristes de ça. Ils sont vraiment tristes qu'on parle de leur ville qu'à travers la cocaïne, les cartels, à travers les meurtres et tout ça. Parce que Medellin, pour moi, c'est un vivier d'artistes reggaeton. T'as déjà chanté en Amérique du Sud ou en Colombie ? J'ai jamais chanté en Amérique du Sud. Mais l'album, j'ai eu l'occasion de travailler avec Karol G. J'ai eu l'occasion de travailler avec Saga White Black. Sony Magic, c'est des artistes qui sont autour de mecs comme Nicky Jam. C'est des gens qui font des milliards de vues, qui font des stades et qui m'ont parlé vraiment de ma musique et qui m'ont parlé de... Ils ne connaissaient pas trop un peu la musique truc et qui m'ont ouvert leurs bras et m'ont dit, franchement, s'il y a d'autres artistes en France qui veulent venir et de ça, se mélanger et tout ça, nous, c'est cool, on est ouverts d'esprit et tout ça. Et j'ai eu vraiment une très bonne expérience et un très bon ressenti par rapport aux latins. Vraiment, les latinos, c'est vraiment des... Ils sont vraiment comme leur musique. Ils sont vraiment... C'est chaleureux. Ils sont accueillants et c'est de la bombe atomique de travailler avec eux. J'ai vu sur les réseaux, il n'y a pas très longtemps, que c'était carrément les filles de Madonna qui s'enjaillait sur le chocolat ou cacio-cacio. Ces deux jumelles, les amis sur son réseau, sont instants en train de danser et de chanter. Regarde le truc. Regarde là aussi, il y a un truc beau à retenir. C'est que les filles de Madonna, elles sont à l'école française de Lisbonne. Je l'ai appris, en fait. Derrière, j'ai essayé de capter. Et tu vois, moi, j'ai fait platine avec Mafiosa au Portugal. D'accord. Donc quelque part, j'ai pas eu la chance d'aller au Portugal pour défendre l'album Grand Destino, alors qu'il a été platine là-bas. Mais il y a quand même eu l'impact, il y a quand même eu cet impact-là sur les enfants au Portugal. Donc du coup, ils ont commencé à s'intéresser aux autres titres de l'artiste. Cacio, Chocolat. Et c'est la chanson, paraît-il que c'est la chanson la plus chantée dans la cour de récré à l'école française de Lisbonne. D'accord. Du coup, comme elle a ses enfants dans cette école, elle les ramène de l'école, elle est là et elle leur met la chanson. Et t'imagines, le kiff ! Imagine, poteau ! Il y a Madonna, elle va sur son téléphone, elle cherche l'artiste, chocolat, à We Money, elle met Play, elle fait écouter à ses enfants, elle sort son téléphone, et voilà ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est énorme ! Mais j'ai kiffé ! C'est normal ! C'est normal ! C'est normal ! Les enfants ! Donc, ça nous rappelle notre mission première. On fait de la musique, on doit parler aux gens. Tu vois ? Ça nous rappelle, voilà, de mon... Tu vois, tu peux... Tu vois, petit jeune rappeur, tu peux te retrouver filmé par Madonna, tu sais ! C'est ouf, quand même ! Madonna ! Incroyable ! Est-ce qu'il y aura un feat avec Madonna, du coup ? T'es pas rentré en contact, y'a pas quelque chose ! Oh, chelou ! J'ai peur de briller après, t'as vu ? C'est chelou, Madonna, c'est trop sombre ! C'est trop haut ! Elle va croquer, déjà ! Je vais dépasser Jay-Z, je vais me marier avec Beyoncé, ça va être chelou ! Les gars, t'es obligé ! Non, je... Je kifferai ! De faire une approche ! Je kifferai ! Moi, je kiffe ! Comme une virgin ! C'est sur ma douche ! Et sur les 11 fites de l'album, on retrouve par exemple, Kobaladé aussi ! T'as mis du temps à récupérer tous ces feats-là, aller voir tous ces gens-là ! Ça c'est pas ! Oh, alors là ! T'as vu les feats français ? J'ai fait un marathon de feats, c'était extraordinaire ! J'ai eu des feats tous les soirs ! En fait, j'ai un pote, de toute façon, tu dois le connaître, Baba Laziz ! Il est souvent là autour des artistes, mais il est là autour des artistes parce qu'il a vraiment une... Il a un statut dans la musique, il est directeur artistique, il a des boutiques de sap et de sap qui vont en direction du public urbain, qui aiment bien la simpe un peu des rappeurs. Il habille beaucoup de rappeurs sur leurs clips et tout ça. Du coup, il a complètement les deux pieds dans le truc. Il t'a enchaîné une série de... Il m'a enchaîné une série de feats ! Il m'a dit, Baba Lazizou, t'es chaud ? Alors, tu veux qui là ? Tu veux qui sur ton album ? Faut qu'on pète tout là ! Faut qu'on nique tout là ! Il y a qui là ? Il y a les petits, ils sont chauds pour poser avec toi ! Je lui dis, moi j'aime bien Kobaladé ! Il dit, t'es fou ! Tu me branches ou quoi ? C'est mon pote ! Attends, je l'appelle ! Il me fait ça, il l'appelle... J'ai Kobaladé l'homme, J'ai Hustaf fare l'homme, J'ai Fianso qui commence à poser son couplet sur le truc. Il m'a enchaîné les feats comme ça. Il y a des gens, ils servent à ça. Ils servent à créer du lien entre les autres. C'est ce qu'il a fait. Comment il s'appelle ? Baba Lazizou. Baba Lazizou, Salim. Grosse dédicace à lui. Toi, t'es entouré de qui dans le label ? Je reviens juste là-dessus parce que tu cites souvent des blazes de poteaux à toi, mais je ne suis pas sûr. Amidou, il travaille avec toi, il ne travaille pas avec toi. Ah, il travaille avec toi, ce n'est pas un artiste ! C'est un artiste, c'est le directeur artistique de mon label. D'accord, ok. Ça veut dire que quand je ne suis pas là, quand je suis à l'étranger et qu'ils sont au studio, je n'ai pas envie que mes artistes soient perdus. Et le seul où je suis sûr vraiment... Qui tu fais confiance ? Sur son expérience, il a un peu le même background que moi musical, il a appris les mêmes techniques interdites, donc je le laisse avec les artistes, je sais que ça va bien se passer, je sais que je vais avoir une résidence à la fin. C'est important de ne pas être tout seul, tout seul quand même. Non, je ne peux pas. Moi, j'aime trop les gens. T'as vu ? Moi, j'aime les humains, vraiment. Être dans un coin tout seul, c'est bien max une heure, tu vois, pour se retrouver, pour réfléchir, pour se poser, tu vois, souffler un petit peu. Mais après, il faut vite revenir dans le monde, tu vois. Il faut vite revenir avec des gens autour de soi. Sinon, c'est... Tu ne peux pas t'isoler. On sera tout seul dans la tombe, t'imagines ? Je reviens sur un truc, parce qu'on a parlé de l'Espagne, on n'a pas parlé de l'arabe. Tu chantes en arabe, tu cartonnes de ouf au Maroc et au Maghreb. Je me suis demandé si ce n'était pas pour ça que, justement, quand tu as voulu t'isoler, tu es parti au Maroc, parce que là-bas, tu es sûr de recevoir un max de love, non ? C'est ça ? Exactement, je suis... Ben voilà, c'est... J'ai tout dit. T'as tout dit. Pour ne pas pleurer dans les bras de maman, on va pleurer dans les bras d'une autre maman, mais qui est un peu... C'est plus métaphorique. Et franchement, j'ai... Ben ouais, j'ai pu, du coup, donner du temps à certaines personnes. On a fait pas mal de choses au Maroc. J'ai pas... J'ai pas envie de parler, forcément, de ce que j'ai pu faire, vraiment, auprès de certains trucs là-bas. Ouais, de certaines actions. Mais j'avais besoin... J'avais besoin de revenir un peu les pieds sur terre. C'était important pour moi. J'ai commencé l'album là-bas. J'ai des artistes extraordinaires là-bas. Euh... J'ai compris un peu mieux mon pays. J'ai arrêté de... T'as grandi jusqu'à 6 ans, non ? C'est ça ? J'ai arrêté de le fantasmer de manière hypocrite, comme font beaucoup de jeunes, tu vois, par rapport à leur pays d'origine, tu vois. Ouais, mais tu sais, chez moi, là... Chez toi, quoi ? Tu connais pas chez toi, frère. Va chez toi, vivre chez toi, et tu vas savoir c'est quoi chez toi. Et tu vas comprendre que chez toi, finalement, c'est chez toi, c'est là où tu es vraiment. Parce que... T'as vu, là-bas, c'est pas facile tous les jours. Et quand je te dis c'est pas facile, c'est qu'ils ont pas nos problèmes. C'est pas pareil quand tu vas que pour l'été, pour les vacances ou pas ? C'est pas pareil. Et après, tu viens avec, tu vois, genre, une certaine... Tu sais, c'est très nous, ça. On revient, genre, on sait tout, tu vois. Non, on sait rien du tout. Je te jure que la jeunesse, là-bas, elle est beaucoup plus geek qu'ici, elle est beaucoup plus open-mind, mais elle est moins... Le rap marocain, c'est un quartel de plus en plus. D'ailleurs, t'as invité à... Elle a moins de... Elle a moins de perspectives que nous, tu vois. Donc, putain, c'est... Juste ça, ça force l'humilité, ça force le respect, ça force tout. Tu... Ils ont rien, pour y arriver, ils ont tout... Ils ont appris tout, ils ont capté les flots, les instruits, ils ont capté l'art, le street art, Travailler sur des matières. J'ai vu des choses, de mes yeux, tu vois. J'ai vu de la créativité au Bled, tu vois. En Afrique, j'ai vu de la créativité, et... Avec pas beaucoup de perspectives d'avenir. C'est-à-dire, ils ont ça de talent pour un couloir comme ça pour passer. Tu vois ? Nous, on a un couloir comme ça... On a ça de talent. Et le talent, on l'aurait dû à ça. Je ne dis pas qu'on a ça de talent. Ce serait insulter ma jeunesse et je ne peux pas le faire. On n'a pas ça de talent. C'est juste qu'on veut retenir de nous que ça. Et on veut aussi nous proposer que ça. Moi, ce que je retiens de cette interview, c'est que tu marches beaucoup à la passion. Peut-être un peu impulsif, mais beaucoup à la passion. Toujours. Quand tu veux faire la musique, tu fais la musique que tu as envie. Quand tu as envie de répondre sur internet, tu réponds sur internet. Et je ne ferai jamais de mal. C'est surtout ce que... Il n'y a jamais de violence. C'est de l'amour. Il faut que les gens retiennent. C'est que quand j'ai un conflit avec quelqu'un ou quand même je lance un coup de gueule et ça, derrière, je ne suis pas obligé de te faire du mal. Et je me le dis ça déjà de base. Je ne me dis pas, il faut absolument que je me venge. Il faut absolument que je réponde plus violent. Il faut que je surenchérisse. Non. Moi, je réponds. Pour moi, les mots font plus mal que les coups, des fois. Donc, je réponds avec des mots. J'essaye de répondre une bonne fois pour toutes. Après, derrière, je ne ferai aucune entreprise négative pour descendre quelqu'un. Je ne le ferai jamais. Donc, à partir de ce moment-là, on peut discuter. Encore une fois, félicitations. L'album est excellent. Merci à toi, mon frère. Dernière question, c'est quoi le tube de l'été sur l'album ? Pour moi, le tube de l'été sur l'album. C'est celui-là qui arrive, le tube de l'été. Tu sais quoi ? Je vais en rajouter un. Ah ouais ! Je rajoute un morceau sur l'album. Je pense que ça va être celui-là. Nec ! Il s'appelle comment ? Mais Pelé Glossa, il est bien parti. Ah Pelé Glossa, il est bien parti aussi. Ouais, mais c'est le printemps. C'est le tube du printemps. T'as vu, quand le soleil va arriver, le tempo, il n'est pas trop rapide. Quand le soleil va arriver, il va commencer à ralentir les gens. Il va commencer à manger leur grillade, leur petit vin, tout ça. et il va commencer à danser de manière longoureuse dessus. Tu vas voir, ça va le faire. Tu vois, c'est ça le secret pour faire un tube. Exactement. Allez, road check ! Ciao frérot ! Merci à toi mon frère. Tu es connecté sur Monde. Tu es connecté sur Monde.